Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous vous demandez ce que c'est, c'est normal, c'est un bouclier acoustique. Mais qu'est-ce que c'est ? On va voir ça. Alors le bouclier acoustique, c'est une alternative assez intelligente à la mousse acoustique qu'on connaît tous. Vous savez, ces grandes plaques que les youtubeurs, que les musiciens, au cinéma même, on utilise pour pouvoir empêcher le bruit d'écho, le son, les parasites. Tout ça, ça nous dérange dans les vidéos. Moi le premier, j'ai fait les frais à mes débuts sur YouTube. Et maintenant, je vais vous raconter comment j'ai trouvé une alternative. C'est tout récent, donc voilà. Alors avant de parler de ça précisément, revenons un petit peu sur la mousse acoustique. Ça coûte très cher. Sachez que pour environ 1m2, il faut débourser parfois 40, 50, 60 euros. Donc ça revient vraiment très cher à équiper toute une pièce, si on veut vraiment un son parfait. Je vais citer d'autres youtubeurs comme Anixem, Joyka, même Squeezie, qui ont équipé leur studio de mousse acoustique. Sachez que ça coûte extrêmement cher. Il ne faut pas se dire que ça coûte quelques petits copecs, qu'on peut équiper une pièce comme ça. Non, non, vraiment, c'est un gros investissement de vouloir équiper tout son studio de mousse acoustique. Et ça représente un certain budget. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter pour vous qui n'avez pas forcément envie, et moi le premier, d'investir autant dans de la mousse acoustique, d'autant plus que c'est assez moche, on ne va pas se le cacher. Eh bien, c'est le bouclier acoustique, tout simplement, qui représente tous les avantages de la mousse acoustique, et en même temps, n'a pas ses inconvénients. Alors, un petit équipement comme ça, ça coûte environ 40, 50 euros. Tout dépend sur le site que vous voulez trouver. Moi, je vous mettrai exactement ce modèle dans la description, comme ça vous pourrez le retrouver facilement. Et vous l'aurez compris, les deux principaux avantages de ce produit, c'est de un, sa portabilité, c'est-à-dire que vous pouvez l'emmener partout, alors que vous n'avez pas déplacé votre pièce ailleurs, et deuxièmement, le fait qu'il soit compact. Ça va un petit peu avec le fait qu'il soit portable, mais c'est quand même important d'insister là-dessus. Et je parie que même les gros youtubeurs qui ont investi beaucoup d'argent dans leur studio, eh bien, ils ne connaissent pas ce produit, puisque même moi, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour enfin tomber là-dessus. C'est très caché, mais au final, c'est incroyable. Nice. Bon, voilà, le bouclier acoustique qu'on peut replier sur lui-même pour gagner un maximum de place et l'emmener avec vous dans votre sac à dos, par exemple. Et en plus, vous pouvez même glisser le trépied à l'intérieur. Tac, voilà, je fais tout en même temps que vous, et vous le glissez là-dedans, c'est parfait. Bon, la mousse acoustique, je ne vais pas plus se mettre là-dessus, il y a plein de vidéos sur YouTube qui présentent ce que c'est. Donc, toute cette partie-là, je vais la laisser de côté. Ce qui est important de retenir, c'est que c'est un très petit coût en tant qu'investissement. Ça ne va pas être aussi cher que si vous voulez équiper tout votre studio. Et que ça fonctionne vraiment très bien. Venez placer votre micro à ce niveau-là. Donc, si vous avez un micro de type déjà posé sur table, vous voyez, un micro gamer, bon, là, ça va être directement intégré. Si, en revanche, vous utilisez un autre type de micro qui n'a pas de trépied intégré, eh bien, il y a plein de petits accessoires qui sont livrés dans la boîte, histoire que vous puissiez vraiment attacher votre micro avec le trépied. Donc, c'est très bien fait. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Il y a une notice. En tout cas, vous n'êtes pas perdus. Et vous l'aurez compris, ça va non seulement protéger des sons qui arrivent par devant, c'est-à-dire que si votre micro déjà a une bonne insonorisation en tant que tel, eh bien, il n'y aura pas d'écho qui arrivera par derrière puisque tout le son sera piégé à ce niveau-là. Et là, on pourrait se demander, mais oui, mais la mousse acoustique, elle est collée au mur. Du coup, il n'y a rien qui peut arriver derrière. Eh bien, c'est pour ça qu'à ce niveau-là, si quelqu'un parle derrière le micro, bon, on l'entendra parce qu'on entend toujours du son. De croire qu'il y a de la mousse acoustique qui éteint tous les sons. C'est vraiment, comme on peut le voir dans certaines vidéos, ils font un truc de la NASA. Ici, en tout cas, la partie arrière est faite pour réceptionner un maximum de sons. Vous voyez, il y a des ouvertures, c'est fait pour. Donc, vraiment, il y a une très bonne acoustique, très bonne insonorisation. C'est le but. On ne peut pas avoir 100%, mais en tout cas, c'est le mieux qu'on puisse faire. Après, il faudra avoir une cabine toute isolée et on n'entendrait même plus votre voix. Il faut être logique. Donc, en attendant, voilà, c'était le bouclier acoustique. Je ne vais pas plus m'étendre là-dessus parce que je pense que vous avez très bien compris à la fois le principe, l'utilité et comment ça marche. Pour moi, c'est vraiment un coup de cœur et je le conseille vraiment à toute personne qui, demain, ne veulent pas investir énormément pour avoir un bon son dans leur vidéo. De deux, pour accompagner votre micro puisque c'est l'éternel problème, en fait. Parce qu'il y a des micros qui, à la fois, vont capter le son, mais ne pas prendre le bruit extérieur aussi bien que d'autres micros. Donc, ça, ça peut être une bonne chose. Il y a des micros très sensibles, mais vraiment très, très sensibles, qui vont capter votre voix excellemment bien mais, malheureusement, vont aussi capter tous les autres environnements qu'un micro un peu plus bas de gamme n'aurait pas capté. Donc, là, c'est vraiment l'accessoire parfait pour pallier à ce problème. D'autant plus que, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez l'emmener partout. Et attention, le bouclier par vent qu'on peut mettre sur l'avant de votre micro, vous savez, cette petite boule de poil, eh bien, ça ne remplace pas du tout quelque chose comme ça puisque la mousse acoustique, ça a vraiment une utilité. C'est pour empêcher tous les petits bruits, les petits échos qui sont vraiment dérangeants, les parasites, comme on les appelle, alors que le bouclier par vent, comme son nom l'indique, c'est pour empêcher le fou. Vous voyez ? Donc, voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurais donné quelques idées, quelques conseils, surtout. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et à partager ça à vos amis qui veulent se lancer sur YouTube ou même à d'autres gros YouTubeurs, ne sait-on jamais. Et sur ce, je vous dis, bye bye ! Abonnez-vous !